Bonjour à tous, c'est Robert87000, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo d'achat revente. Une vidéo d'achat revente un peu particulière, tout simplement je vais vous expliquer une nouvelle technique. Alors c'est une technique qui est assez compliquée à mettre en place, parce qu'elle ne se fait pas en permanence. C'est souvent quand les prix augmentent qu'on va avoir, ou en tout cas sur certains joueurs, à certains moments. Donc je vais essayer de vous expliquer ça le plus simplement possible. C'est vraiment une technique qui est très efficace, je l'ai fait hier et vous allez voir que c'est plutôt quelque chose qui marche bien. Le problème c'est que ce n'est pas toujours évident de se mettre en place et en plus de savoir quel joueur cibler et de le réaliser parfaitement sans avoir peur de perdre de crédit. Donc hier ce que je me suis concentré, vu que les prix étaient en train d'augmenter, j'ai cherché des joueurs. Alors je n'ai pas sélectionné n'importe quel joueur, j'ai sélectionné des joueurs dont le prix avait augmenté. Hier ce n'était pas très compliqué à trouver, mais également de prendre des joueurs où il n'y avait pas énormément de cartes. Alors pourquoi pas énormément de cartes ? Parce que plus il y a de cartes, si on fait ça sur des joueurs régulaires, la technique en gros consiste à essayer d'acheter, de faire une sorte de semi-monopole. Et sur ce semi-monopole, on va essayer d'augmenter les prix assez significativement pour pouvoir tirer pas mal de bénéfices. Alors pourquoi vous allez me dire, je cherche des joueurs IF tout simplement, parce qu'en général c'est des cartes qui sont beaucoup plus rares. Et donc mon dévolu, je l'ai jeté sur Gaudine. Et donc Gaudine, c'était un joueur à 86 et ce que j'ai remarqué, c'est que, donc là je vous lance la vidéo, donc là ce que j'ai remarqué, c'est tout simplement que sur les Gaudines, le prix à peu près était à 44-45 000 crédits. Mais que dès qu'on augmentait un tout petit peu, il y avait vraiment un trou intersidéral entre les 4 ou 5 Gaudines, les 5 Gaudines à 44-4500 crédits et les Gaudines suivants qui étaient à 50 000 crédits. Alors là ce qui est intéressant, c'est d'acheter les 5 Gaudines Kipiga pour pouvoir les mettre à 50 000 crédits ou à 49 750. Pourquoi ? Tout simplement parce que le prix est en train d'augmenter et tout simplement, en gros, normalement les joueurs vont mettre, s'il n'y avait pas de hausse de prix, les joueurs mettent par exemple, il y a trois catégories. Il y a celui qui va mettre au prix minimum, dont on fait à peu près tous partie. Celui qui va mettre en tech avion, donc qui va mettre à peu près 9 000 crédits au-dessus pour des joueurs comme Gaudine en IF. Et les joueurs qui font du WTF et qui mettent un peu n'importe comment avec des prix vraiment exubérants ou en tout cas qui mettent en enchaire. Et donc Gaudine, son prix minimum, plus prix maximum, en gros, ça fait vraiment un écart de prix. Là où c'est intéressant pour Gaudine, c'est qu'on est arrivé à cette limite-là. C'est-à-dire que entre les joueurs qui avaient 44 000, c'est ceux qui ont augmenté progressivement et qui se retrouvaient en tech avion. Donc au final, ceux que j'ai chopé étaient plutôt intéressants. Et après, au-delà, à 50 000 crédits, c'était un peu les WTF, ceux qui avaient mis un peu n'importe quoi avant sans avoir forcément l'intention de mettre les joueurs en vente. Donc ce qui est intéressant, c'est vraiment de trouver des joueurs. Bon, il faut avoir suffisamment de crédits, mais on peut le faire sur des joueurs moins chers. Donc là, je l'ai fait avec la hausse de prix, mais on peut le faire aussi à d'autres moments. C'est-à-dire que comme j'avais fait sur les Bonaventura et les Connets, tout simplement, en général, le mercredi soir, les joueurs de la taux précédente sont au plus bas. Par exemple, Connets, il était à 11 000 crédits. On le trouvait sans aucun problème. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'en ai acheté une dizaine. Des Bonaventura, pareil, on le trouve à 11 500. J'en ai acheté, pareil, une dizaine. Et tout simplement, déjà, rien que moi tout seul, en achetant 10, j'ai acheté quasiment tous les Connets entre 11 000 et 12 500. Donc déjà, j'aurais pu les remettre instantanément à 12 500. Et pour les Bonaventura, exactement de la même façon, j'aurais pu les mettre tout de suite de façon un peu plus élevée. Mais ce que j'ai préféré faire, c'est vraiment les garder. Et très rapidement, il y avait une petite chute de prix, mais dès que les prix sont revenus à la normale, forcément, les Connets, les Bonaventura. Vu que j'en avais moi-même récupéré 10, 15, forcément, déjà, tous les bas prix ne sont pas partis un après l'autre. C'est que c'est parti directement. Et donc forcément, à ce niveau-là, ça commence à devenir super intéressant. Les prix augmentent et là, vous allez gagner pas mal de prix. Donc cette technique est assez compliquée à mettre en place. Il faut vraiment le faire sur des joueurs spécifiques où il y a une hausse de prix. Et vraiment, arriver en gros, tous les prix minimums partent, 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 partent. Et en gros, on arrive un peu sur les joueurs qui ont mis en tech avion, donc beaucoup plus cher. Et Gaudin, c'était ça. Le matin, je crois qu'il était à peu près, au moment où je me soulevais, à 35 000 crédits. Et donc, quand on arrive sur les 44 000 crédits, il n'y a quasiment plus de joueurs. Et en gros, ça va faire le basculement entre les deux. C'est-à-dire qu'on va acheter les Gaudin, là, qui étaient ceux de la tech avion. Et d'un seul coup, au-dessus de 45 000, il n'y avait plus rien. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté les cinq. Et ils sont tous partis dans l'heure. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'ils sont tous partis dans l'heure. Donc, à chaque fois, il y en avait cinq. Je les ai tous revendus 5 000 crédits plus cher. Donc, avec la taxe, etc., ça fait 2 500. Mais rien que sur les Gaudin, en une heure, sans rien faire de particulier, sur des choses très simples, j'ai pu gagner entre 12 000 et 15 000 crédits. Hier, c'est un peu ce que j'ai fait entre les joueurs que j'avais achetés très tôt et que j'ai revendus plus tard. Mais j'ai également testé sur d'autres joueurs. Et ça a fonctionné parfaitement. Et vous remarquez que j'étais premier hier matin, hier soir, par rapport à ces prix. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est un peu plus compliquée que d'habitude. C'est une technique qui n'est pas simple. Elle n'est pas simple à comprendre. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Essayez de bien se sélectionner. Ne faites pas des monopoles WTF. Ce que j'entends par monopoles WTF, c'est par exemple prendre un joueur où vous allez avoir suffisamment de crédit pour en acheter 50, 100. Si un joueur n'est pas en hausse de prix, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que si le marché est stable, un bol à 6 à 3 000 crédits, si vous en achetez 100 et que vous arrivez à faire monter le prix à 4 000 crédits, il redescendra à 3 000 crédits. Tout simplement, vous allez perdre des crédits dessus. Pourquoi ? Parce que les prix ne sont pas en train d'augmenter. Ce joueur-là n'a pas vocation à augmenter particulièrement. Et son réel prix, s'il est resté stable pendant une semaine, son réel prix est de 3 000. Et donc les gens ne voudront pas mettre plus. Peut-être qu'il y en aura une dizaine qui vont vous les acheter à 4 000. Mais la plus grande majorité vont remettre leur bol à 6 à 3 000, à 2, 3 000, 3 000. Et petit à petit, ça va revenir à 3 000. Parce que tout simplement, vos bol à 6 à 4 000 ne se vendront pas. C'est vraiment très spécifique. C'est quand il y a des hausses de prix. Demain, il y a le cyber mondé. Donc les prix vont encore chuter. Les prix vont ré-augmenter. Et quand ils vont ré-augmenter, comme ça, ça va créer un peu des effets de palier. Avec beaucoup de joueurs au prix minimum. Et quand ils vont tous se vendre, d'un seul coup, en achetant les derniers, entre 30 000 et 40 000. Des fois, il n'y aura plus un seul joueur. Et donc vous allez pouvoir revendre. La deuxième... Sous-titrage Société Radio-Canada